Transcription par Céline R. Bonsoir. Avril 2008, la bascule. En effet, j'étais en Bretagne. Le jour de mon anniversaire, j'ai appris que j'étais atteinte d'un cancer du pancréas. Excusez-moi. Et ce jour-là, alors que j'étais donc en vacances avec mon mari, mes enfants, et bon nombre d'adolescents amis de mes trois filles, j'ai dû dépasser tout ça. Je suis sortie de l'échographie avec un diagnostic d'une masse de plus de 2 cm sur la tête du pancréas. Laissant l'échographe dont c'était le premier emplacement, je crois aussi secouer que moi. dans le même temps, je savais que toute la maisonnée était en train de s'activer pour préparer la fête du soir. Je ne sais pas si vous imaginez la drôle de situation dans laquelle je me suis retrouvée. si l'annonce de la maladie est toujours un choc brutal, émotionnel, psychologique, ce qui est totalement vrai. Ce moment-là, pour moi, j'avais surtout besoin de me retrouver face à la mer avec une bolet de cidre et une crêpe. En effet, j'avais besoin de réfléchir à la suite et savoir ce que j'allais dire aux uns et aux autres en rentrant le soir à la maison. Finalement, je me suis bougée et j'ai appelé mon mari pour lui confirmer ce qu'il pressentait. Je lui ai surtout demandé le plus grand silence. Après cela, je me suis posée dans cette crêperie avec un sentiment total d'urgence. Comment gérer ? Comment gérer ce que je nommais la continuité malgré la rupture ? Et finalement, dans ce café, je crois que je suis allée chercher au plus profond de moi ce que j'ignorais avoir cinq minutes avant, la force. La force, tout d'abord, d'accepter. La force de préserver les autres. La force de continuer. mais aussi la force d'embellir la vie. Et ce jour-là, et ceux qui ont suivi, l'idée m'est venue que l'on pouvait s'inventer dans la maladie comme l'on se construit actif dans la perspective de sa vie. La maladie, c'est un cycle. Ça crée un cycle. On n'est pas toujours malade. Évidemment, il y a des moments où les symptômes envahissent tout, prennent toute la place. Mais il y a aussi des moments où on oublie totalement qu'on est malade. Être malade, c'est rentrer dans un monde particulier, où les conventions et les règles sont modifiées. Et où nos comportements, comme ceux des autres, changent radicalement. La messe est dite, et nous autres malades, nous n'avons pas d'autre choix que celui de jouer le jeu sur tous les plans. Je crois que ma plus belle réussite a été de retrouver des rapports, des liens simples, légers, joyeux, avec mon mari et mes trois filles. Mais c'est vrai que tout change et qu'il est nécessaire de retrouver le bon tempo dans les relations sociales, dans les relations amicales, dans le rapport amoureux, dans les relations professionnelles. et ce qui est le plus difficile, et qui rend les choses très compliquées, c'est de découvrir, sans aucune préparation, la complexité, la dureté, la rigidité.